La question des infrastructures pour le stockage et la diffusion des données, c'est un sujet qui est complexe parce que je ne pense pas qu'on puisse raisonner en matière de données exactement comme on l'a fait pour les publications. C'est-à-dire que les publications, c'est quand même des objets qui sont relativement standardisés, même si on a de la diversité aussi dans les publications, mais quand même, j'ai l'impression que c'est relativement standardisé, alors qu'en fait, le terme « données », qui est un peu trompeur, peut renvoyer à des objets qui sont de variété sans fin. Une donnée de recherche, ça peut aussi bien être des chiffres, des mesures quantitatives, des statistiques, ça peut être des images, ça peut être des enregistrements sonores, ça peut être des données d'enquête, ça peut être en mille et une choses. J'ai déjà vu des archéologues qui considèrent que les tessons de poterie qu'ils retrouvent sur le terrain sont des données de recherche. Alors, autant autour des publications, on peut imaginer des entrepôts institutionnels, et c'est déjà le cas, autant autour des données, ça me paraît compliqué. Parce qu'autour des données, les données sont très différentes d'un domaine à un autre. Voilà, c'est quelque chose que l'on sait. Les entrepôts de données, d'ailleurs, sont très différents d'une communauté à une autre. Et l'investissement que doit mettre une institution à développer un entrepôt de données généraliste ou générique capable d'accueillir les différences, c'est quelque chose de très compliqué à mon sens. C'est difficile, notamment, d'imaginer qu'on puisse refaire ce qu'on a fait avec Halle pour les publications. Je vois mal, en fait, une infrastructure qui finirait par être l'entrepôt de références au niveau national. Donc, actuellement, on a une situation qui ressemble un peu à celle, d'ailleurs, qu'on a connue il y a quelques années sur les archives ouvertes, où les établissements, certains en tout cas, montent un entrepôt institutionnel. On a des entrepôts qui sont plus disciplinaires, qui peuvent être au niveau national ou international. En sciences humaines et sociales, on a Humanum, par exemple, qui fait ça. On a des initiatives privées et on a des éditeurs privés aussi qui mettent en place des entrepôts. Il est peu probable qu'on aille vers une généralisation des dépôts institutionnels de données. Et je pense qu'on va aller plus vers des entrepôts de données communautaires, comme il en existe d'ailleurs déjà, Pangaea, Dryad, qui, autour d'un domaine particulier, fédèrent des chercheurs du monde entier. Et en sachant que, justement, là, on joue à plein la carte de l'ouverture et de la science ouverte, et qui, de fait, va pouvoir prendre en compte la spécificité du domaine, de ces données, et développer des fonctionnalités, des services adaptés aux chercheurs. Alors, peut-être aussi un élément dont on parle peu, mais qui aiderait à compléter une politique de science ouverte intelligente, ce serait aussi de prendre en compte le coût environnemental de la publication, qu'il s'agisse de publication papier ou informatique, le coût aussi environnemental du stockage des données, bien sûr, puisqu'on le sait, les systèmes informatiques ont un coût environnemental assez élevé. Donc, c'est important aussi d'avoir cette réflexion dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui. Ce n'est pas simplement un problème technique, c'est un problème de développement durable. N'oublions pas qu'on focalise aujourd'hui en développement durable sur les voyages en avion, mais l'aéronautique fait à peu près 3% du réchauffement global, autant que le stockage des données numériques. Donc, on a un problème aussi de savoir stocker. Est-ce qu'il faut stocker ? D'avoir la capacité de stockage. On est tous saturés en capacité de stockage. Donc, c'est une question de, est-ce que chacun se fait son petit stock ? Ou est-ce qu'on fait des clouds, donc des stockages répartis, distribués ? Et est-ce qu'on peut les faire au niveau d'un établissement ? Sûrement pas seulement. Au niveau d'une région ? Sûrement pas seulement. Au niveau d'un État ? Sûrement pas seulement. Au niveau européen, peut-être davantage. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu très fort à avoir des infrastructures publiques. Mais savoir s'il faut que ces infrastructures soient le plus approprié au niveau local, au niveau national, au niveau disciplinaire, c'est une question qui est encore devant nous. Et à mon avis, il faut laisser un peu de temps aussi à la structuration, on va dire, un peu naturelle du paysage, avant de prendre des grandes décisions top-down sur le sujet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de disciplines qui sont organisées et qui ont des entrepôts de données partagées au niveau européen, au niveau international. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui est très bien. Donc il va falloir qu'on pense à un système qui permette de référencer tous ces entrepôts. Alors l'idée n'est pas d'avoir une structure centralisée dans laquelle on aurait toutes les données de toutes les disciplines. Mais par contre, il faut qu'à un moment donné, on ait la connaissance de l'existence des entrepôts, des multiples entrepôts, pour qu'on puisse accéder aux données de notre discipline. Donc je crois que l'enjeu, ce sera ça. L'enjeu, ce sera le fait de savoir cartographier, référencer l'existence des entrepôts de données. Et ils peuvent être dans un établissement, au niveau national, au niveau européen. Ce n'est pas forcément le sujet. Le sujet, ça, c'est un sujet d'organisation des travaux, de masse critique ou autre. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir cette vision globale d'existence des entrepôts de données. Sous-titrage ST' 501